Et bien bonjour à tous les gens et bienvenue bienvenue au grand festival gaming et bien ça fait maintenant quatre jours qu'on ne se quitte plus quatre jours qu'on passe et bien des journées ensemble et aujourd'hui ne fera pas exception il restera encore demain donc gardez de l'énergie mais pour aujourd'hui et bien on va reprendre la dynamique des interviews que nous avons pris ensemble depuis quatre jours et j'ai le grand privilège de recevoir l'un des créateurs de ce festival le créateur intel julian comment vas-tu bonjour bah ravi ravi j'aime beaucoup ce que vous faites cher ted c'est un peu devenu la karine le marchand ah super l'amour est dans le gaming exactement on est pas encore à Drucker mais karine c'est bien ah c'est super bon bah et ravi d'être là je te remercie en tout cas de nous accorder quelques minutes pour cette interview parce que effectivement on le dit intel vous êtes à l'initiative avec esl bien sûr mais vous êtes à l'initiative de ce festival dites nous tous comment cette décision a été prise bah écoute sans doute une envie d'arrêter de subir l'annulation de la pari games week de la dream hack les jeux de tokyo décalés l'annulation grand festival de musique comme les solidaires à un moment tu dis stop enfin il ya un événement c'est quoi c'est de la passion de jeux vidéo c'est des goodies balancés dans la foule c'est de la transpi c'est des cpu qui chauffe c'est la macarena c'est tout ça et on s'est dit bon sans la transpi on peut retransposer un certain nombre de trucs sur le digital parce qu'à un moment ça arrête du jeu vidéo et on s'est associé du coup avec l'esl ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble donc ça va on se connaît bien pour faire un truc assez fou donc nous voici c'est la mifa quoi ouais un petit peu un petit peu mais quand même enfin c'est un pari culotté je dirais parce que en soi c'est comme la toute première fois que ce genre d'événement a lieu attention on le dit bien le premier festival qui s'invite chez vous gratuitement on vous propose plein de contenu sur trois chaînes différentes et comment est arrivé en fait ce concept et comment les autres partenaires l'ont reçu c'est tout c'est tout le risque comme tu dis toute l'aventure on savait qu'on avait un socle solide comme je dis ça fait 20 ans qu'on bosse dans le e-sport intel et esl on a on va fêter l'année prochaine au 20e bougie donc ça fait 20 ans qu'on s'est organisé des événements physiques et digitaux donc là on enlèvera la partie dans le stade on enlèvera toute la partie je dirais showcase etc mais on a quand même toujours le coeur c'est la compétition donc déjà ça on sait on savait qu'on savait faire et on savait répliquer après le grand challenge c'était dire qui allait nous suivre dans l'aventure et ce qui est assez génial c'est qu'en général les fous ça rassemble d'autres fous et donc on a on a réussi à trouver pas mal de d'influenceurs on a des grands partenaires comme la fnac on a des partenaires comme asus comme cdiscount comme aux qui nous ont et en fait toute cette bande avait envie et à l'habitude de travailler avec cette audience là c'est produire du contenu à des produits et des compétences assez complémentaires et donc voilà tu avais tu avais tout le monde à bord pour réussir à faire un super festoche tu as eu des marques sans les cités qui ont été frileuses voire récalcitrantes face à cet événement il y en a forcément et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit arriver dans le e-sport des marques qu'on appelle non endémique c'est à dire que c'est des marques que tu n'as pas l'habitude de voir ça peut être une marque de haute couture et c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'on touche maintenant des publics beaucoup plus large et forcément dans une année où tout est un petit peu cloisonné on a on a des magasins qui ferment on a une crise on sait pas si elle arrive ou si elle va arriver demain et donc tous ces partenaires qui en général aurait été enfin je dirais on aurait déballé le tapis rouge déroulé le tapis rouge bah on était un peu plus frileux alors cet événement je voudrais savoir parce que certes là on est en novembre mais à partir de quand vous avez pris la décision de le faire c'est à dire que j'imagine l'idée qui vient d'accord après peut-être le premier confinement après on pouvait peut-être s'attendre à une deuxième vague que vite bien sûr elle est arrivée est ce que finalement ce festival a été créé en amont ou est-ce que il a été créé à partir du moment de apuré encore un deuxième confinement bon bah les gars on y va c'était en mai d'accord ah oui donc vraiment un vrai processus de création il ya des mois de boulot pour assembler les partenaires les experts il ya des équipes techniques la caméra c'est comme le spectacle on dit merci à la régie et donc il faut il ya du travail derrière pour produire tout ce contenu de qualité organiser les tournois sur Valorant sur fortnite parler aux éditeurs et donc c'est six mois de travail pour arriver à ce résultat alors tu le disais tout à l'heure intel ça fait 20 ans 20 ans que vous êtes dans l'île sport est ce qu'on peut le dire que vous êtes les précurseurs un peu de d'une marque qui s'est lancé à corps perdu dans l'e sport avant toutes les autres il ya eu des des personnes des passionnés qui ont commencé dans l'e sport alors qu'on n'y était pas encore mais on a cru aux prémices du sport à ce potentiel et surtout parce que c'était cohérent avec notre adn on a toujours fait de la technologie développer de la technologie pour permettre à des amateurs créateurs de contenu de photos de création de vidéos et du coup de jeux vidéo de pouvoir jouer avec les meilleures performances et meurs équipements donc c'était naturel d'aller parler à des des sortes de frères de cousins de passion donc donc ouais c'est c'est quelque chose de naturel et d'ailleurs tu parlais de matériel les gars vous sortez votre processeur onzième génération c'est presque devenu tel un fifa ou un call of duty un parent les gars on vous attend au tournant donc là c'est la onzième génération la onzième génération alors qu'est ce qu'elle apporte de plus concrètement comparé à la dixième la onzième génération ben elle est elle est calée sur justement cette cette adn du gaming du gaming c'est avant tout il faut le pouvoir monter en charge en puissance quand on fait du du traitement vidéo avec des logiciels un peu compliqué on va plutôt avoir besoin de beaucoup de coeur parfois dans le jeu vidéo on a besoin de monter en charge surtout dans les jeux où se connectent énormément de personnes donc il y a énormément de besoin de calcul et donc c'est cette montée en charge à laquelle on répond dans cette nouvelle évolution de plateforme on va pouvoir overclocker on va pouvoir aller chercher du gigahertz comme on dit d'accord et toi en tant que gamer d'accord ce c'est bien beau intel qui s'intéresse au gaming et je vous remercie encore du fond du coeur pour nous parce que c'est vrai que sur votre matériel voilà on n'irait pas autant aussi loin je dirais dans la technologie mais toi julien en tant que gamer dis nous tout quel est ton fond de commerce mon fond de commerce alors je sais je pourrais pas me définir à ce que je suis bon mauvais mais au moins je m'amuse c'est quand même le principal je suis comme un rester toujours un amoureux de cs c'est à counter strike la base ouais ouais la base j'ai je fais un peu de warzone un peu de valorant etc mais n'empêche qu'à un moment je reviens toujours à du cs c'est simple efficace j'adore ce jeu tu peux y jouer cinq minutes comme des heures et en fait t'arrives à t'amuser à être toujours en adrenadine mais le c'est l'efficacité du jeu qui fait toujours revenir c'est l'esprit d'équipe j'imagine aussi des choses comme ça ouais alors parfois c'est purement solo je vais au point b je vous le dis derrière une caisse dans dust complètement qu'est-ce qui fout tout seul avec la bombe qu'est-ce qui fait que le peupon il est malade non mais il y a un côté strat il ya un côté ultra exigeant que j'adore et mais c'est c'est un jeu efficace voilà et après j'aime bien des petites licences comme dead cells qui sont juste des gros coups de coeur sur lequel j'ai pas mal pensé d'accord et donc dans un univers totalement différent et puis les traditionnels zelda etc je suis pas forcément un hardcore gamer mais juste il ya des licences que j'adore comme ça mais on sent que déjà mine de rien tu touches un peu à la manette comme on dit ouais ouais et à la souris et à la souris surtout la souris c'est sur manette ne faites jamais ça chez vous c'est fait par des professionnels des coups de temps serait qu'à la manette c'est fait par les pros donc on parlait justement de technologie mais intel ce n'est pas que de l'esport bien au contraire et du gaming intel c'est aussi on se le disait hors antenne des voitures connectées pour l'avenir du médico du médical et en ce moment dieu sait qu'on en a besoin on a toute une partie sur le data center bref est ce que tu veux développer un petit peu tout ça très très rapidement mais en fait on reste une marque ingrédients donc disons que c'est on est un peu le moteur qui permet de faire fonctionner énormément de choses et donc typiquement tu parlais du médical c'est quand même extrêmement intéressant à l'heure actuelle de pouvoir se dire qu'un expert médical va pouvoir intervenir sur une opération à distance grâce à la connectivité grâce à la puissance de calcul grâce à la réalité virtuelle par exemple à 5000 km du patient parce qu'il a besoin d'aller chercher cette expertise et donc c'est le développement de la technologie qui permet de rendre des choses possibles donc ça veut pas dire que la médecine ne pourrait pas avancer sans nous mais c'est un des maillons de la chaîne qui permet d'avancer plus rapidement tu parles de l'automobile bah c'est pareil c'est de l'automobile dans ses nouvelles générations plus sécurisé et je vois la voiture qui parfois freine tout seul c'est parce qu'elle a anticipé un danger que toi tu aurais mis une seconde et demie à anticiper par rapport à la puissance de calcul et donc c'est tous ces éléments qui permettent de faire avancer un certain nombre d'industries sur lesquelles on travaille mais donc finalement tout le monde chez soi ou presque peut avoir du intel sans le savoir oui d'une certaine manière d'une certaine manière et ce qu'on peut dire et ça c'est sans rougir on peut le dire je pense intel sauve des vies aussi on essaie de contribuer à ce que des personnes puissent sauver des vies pour rester humble sur le sujet oui non mais c'est bon aussi de le préciser donc et on est fier de travailler avec ces gens là en tout cas et pour l'avenir alors maintenant étant donné que déjà on a mis un pied dans l'avenir dans le sens où on parle de voitures connectées clairement ça arrivera que demain on parle du médical à distance ça n'arrivera aussi que demain ça existe déjà mais ça existe déjà mais ça arrivera demain potentiellement bref l'avenir quel est l'est elle pour intel et peut-être revenir sur le gaming dans le gaming si on se concentre sur le gaming parce que c'est quand même les personnes qui nous regardent ce qu'on a fait depuis 20 ans c'est accompagner l'e-sport à travers le développement technologique et en fait ce qui est très intéressant je peux faire un parallèle avec les jeux olympiques les jeux olympiques c'est ce qu'on voit à l'écran mais aussi toute l'infrastructure derrière et c'est pareil pour le jeu vidéo et donc c'est se poser la question comment la techno peut me permettre déjà d'être plus performant en tant que joueur mais du coup aussi au moment où je vais regarder mon flux je vais pouvoir le regarder avec une expérience différente soit en VR ou avec des technologies si je vais le parler avec le sport on a une technologie qui s'appelle TrueView qui permet de faire des sortes de stop motion un peu à la matrix en plein jeu tu sais t'es toujours un peu frustré t'as la caméra 1, 2, 3 qui te montre le but mais t'aurais peut-être envie de voir le but d'un autre angle où il n'y avait pas de caméra et donc en fait on arrive à mettre en place des capteurs sur les terrains qui permettent de remodéliser quasiment en temps réel l'action et donc de faire des ralentis avec l'angle que tu veux et donc toutes ces technos c'est ces convergences entre sport et e-sport et dans les différents domaines technologiques qui nous intéressent et sur lesquels je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour permettre d'apporter une meilleure lisibilité du jeu et des conseils en temps réel d'une manière de décrypter le jeu en temps réel pour aussi que des personnes qui ne soient pas experts de League of Legends, de CS etc puissent comprendre ce qui se passe c'est pas toujours évident Ah bah c'est sûr et puis surtout ça va une vitesse en soi il faut des fois avoir ce petit recul qui permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe et bon bah après malheureusement on ne peut pas anticiper avec ce Covid incroyable qui malheureusement nous bloque mais est-ce qu'il y a peut-être déjà dans les tuyaux soit peut-être une deuxième envie de recréer un festival en ligne ou effectivement de retrouver ses partenaires sur des festivals autres ? En titre des choses évidemment pas encore annoncées et qui vont demander encore un peu de travail mais clairement on avait tellement travaillé sur cette OP numéro 1 sachant qu'on avait les clés du succès qu'on était déjà en train de préparer la 2 donc la numéro 2, le grand festival numéro 2 est déjà dans les tuyaux Incroyable Et on croit les doigts Bien sûr mais pourquoi pas On est encore en pleine dents, on le vit avec vous les gens C'est le public qui sera juge Donc continuez de regarder N'hésitez pas à voter chez vous mais immédiatement Non mais en tout cas merci beaucoup à Intel vraiment de pouvoir permettre aussi bien aux gens je dirais de la technique et du métier de se retrouver mais également que nous on puisse retrouver les spectateurs, les viewers qui sont avec nous et qui en soi sont malheureusement pénalisés de ce Covid qui fait que tous les événements sont annulés Au moins ça vous permet de voir les gens que nous allons bien qu'on essaye néanmoins de garder la dynamique dans le gaming, qu'on n'abandonne rien Vous avez vu on prend quand même les distances, on est très Covid donc on fait attention Bref, en tout cas je voulais vraiment vous remercier sincèrement Intel de créer ce genre de choses gratuitement ce qui fait qu'il est accessible à tous et toutes Là n'importe qui qui a une connexion pouvait regarder l'Event C'était vraiment important pour nous En tout cas je te remercie chaleureusement Et les gens ne bougez pas, nous allons enchaîner bientôt avec d'autres interviews Merci à tous et à très vite, ne bougez pas